coucou j'espère que vous allez bien moi je vais toujours bien comme d'habitude franchement ça va c'est l'été même s'il fait hyper 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 chaud dehors mais vaut mieux l'été que le froid personnellement moi j'aime trop l'été parce que il fait tard nuit de toute façon profiter de ta journée à fond on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je réalise cette coupe que j'ai actuellement sur ma tête bien sûr ce sont pas mes cheveux franchement parce que franchement je vais parler de ça un petit peu un petit coup de gueule il y a des gens en mode j'ai l'impression que vous faites exprès dans la rue on peut me voir avec une perruque rose jusqu'à mes pieds on va me dire c'est mes cheveux mes cocottes c'est une blague des fois faut être réaliste en fait pas débattre avec les gens comme ça parce que j'ai déjà fait des vidéos comme ça ou par exemple sans être assise des blancs vous demandez à des renois ah ouais ils sont beaux vos cheveux comment vous faites tout ça alors qu'en pas de vrai ils savent très bien que ce sont pas leurs cheveux ils font juste ça des fois pour piquer mais franchement c'est vraiment pas drôle à un moment donné on est en 2022 moi pour ma part franchement moi je ne calcule pas trop les choses moi je suis quelqu'un je m'en foutiste surtout sur les réseaux vous parlez je m'en foutiste ça passe comme ça ça passe pas ici ça passe là sujet clos maintenant on va parler du thème de la vidéo donc comme je vous dis je vais vous montrer en détail comment je réalise cette coupe et certaines personnes me demandent à travers mes réseaux sociaux comment je fais ci comment je fais ça est ce que je peux sortir une vidéo sur ma coiffure là faut savoir que c'est la première et ce ne sera pas la dernière je vais faire une playlist coiffure et dedans vous pouvez retrouver toutes les coiffures après quand je recevrai des perruques je poserai les perruques devant vous faut savoir que je suis pas très très forte niveau perruques genre je sais les poser tout ça tranquille tout ce que tu veux mais en termes de coloration custom et tout je me débrouille mais je suis pas encore vraiment forte 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 dedans mais c'est un truc que je vais apprendre comme ça dès que je vais recevoir des perruques je vous montrerai comment je les pose sans plus tarder on va commencer la vidéo n'oubliez pas de me suivre à travers mes réseaux des snaps en kakam tiktok je vais mettre mes réseaux juste ici là quelque part ici faut couper faut décaler couper décaler couper décaler couper je vais commencer par utiliser mon chouchou là faut savoir que moi quand je fais mon plaquage je plaque pas tous mes cheveux d'un premier coup je fais des séparations donc je vais tout de suite vous montrer la postiche en question que je vais utiliser donc c'est cette postiche là comme ça je l'ai pris sur aliexpress à je sais plus c'était quoi le prix je crois que c'est une vingtaine d'euros mais je vais vous mettre le prix juste ici là juste ici pour que vous voyez je vais vous mettre la référence tout ça en barre d'infos et elle n'est pas dans son emballage d'origine parce que hier ou avant-hier j'avais un shooting photo j'avais pas créé une coupe donc du coup je l'ai ouvert et je l'ai mis directement j'ai décidé de prendre une postiche courte parce que c'est vrai que moi j'ai que des postiches lisses longues bouclées longues et là je me suis dit pourquoi pas essayer une courte en sachant que j'ai jamais essayé pour savoir aussi que c'est pas une naturelle c'est une synthétique vu le prix aussi ça se voit parce qu'une naturelle comme ça pas cher jamais en vrai mes cheveux ils ont grave changé depuis que je suis petite quand j'étais petite mes cheveux étaient tellement crépus dès que je faisais mon shampoing et mes cheveux rétrécissaient tout ça mais maintenant quand je fais mon shampoing mes cheveux ils font un effet brushing directement pour commencer je sépare mes cheveux en deux parties donc j'ai pas tout le temps regarder l'objectif parce qu'il y a le miroir qui est juste ici il faut que je vois comment je me coiffe pour pas faire n'importe quoi à l'aide de ce pein nature ben je vais commencer par séparer ma tête en deux donc je prends le milieu de ma tête enfin le milieu mais pas trop le milieu je mets des cheveux devant mais j'en mets plus derrière que devant pas la peine de faire un bon traçage c'est juste histoire d'eux parce que dans tous les cas après le traçage on a pu le voir ensuite je prends mes cheveux de devant ça c'est derrière que je vais venir attacher avec mon chouchou comme ceci donc vous pouvez voir là il y a l'arrière hop et l'avant il est fait pour l'instant on va pas s'occuper de l'avant on va juste s'occuper de l'arrière moi je plaque mes cheveux avec du gel et de la cire red wine les deux combos je prends toujours la cire orange franchement je trouve que c'est la meilleure elle fait pas de traces blanches elles sont hyper bonnes et moi je la kiffe donc depuis que je l'ai testé je prends que elle moi mais j'ai des coches et ça c'est en gros je je vous conseille de faire parce que gros il a 11 euros et quelques à saint-denis et ça revient largement moins cher tout le temps d'acheter des pots à 5,95 euros et les renouveler tous les mois voire presque toutes les deux semaines là le grand pot il est chez mon père il faut savoir que je fais depuis quand depuis septembre octobre j'ai le grand pot et il faut savoir qu'il me reste encore et on en joint pour 11 euros avoir un pot de gel qui dure plus de six mois franchement ça vaut le je prends mon jet éco environ ça et je vais en passer entre le gel et la cire il faut passer quand même à une brosse j'ai bien passé la brosse vous pouvez voir je me tourne un peu c'est plaqué mais moi ça me suffit pas faut absolument que je passe un coup de cire pour que ça tient en fait je la mets sur un doigt comme ça j'étale ici je frotte après je fais ça ça pour mettre sur les paumes de ma main et sur les quatre doigts je plaque je replaque mes cheveux avec la cire que j'ai passé en plus quand je fais une postiche haute je fais pas vraiment un pompon haut je fais un peu vers l'arrière mais pas trop bas je vais vous montrer donc là j'ai plaqué je prends mon deuxième chouchou pour venir faire un petit chignon avec l'arrière de mes cheveux je vais faire vraiment un petit chignon pour que quand je mette la postiche ça fasse pas un défaut ensuite on passe à l'avant de ma chevelure je retire mon chouchou voilà là je détends bien mes cheveux devant comme pour l'arrière je vais redémêler l'avant de ma tête avec un gros plaie et j'ai un big front je vais procéder comme l'arrière de ma tête je vais prendre du gel éco en quantité inférieure à celle que j'ai fait pour l'arrière comme ceci non j'avoue j'en rajoute un petit peu je rajoute un et j'en mets devant surtout l'avant de mes cheveux tac et bien sur le côté je pense que je vais faire vite fait des bébillères une fois que c'est fait n'oubliez pas de passer un coup de brosse entre la pose du gel et la pose de la cire tu fais un truc ? oui non mais j'ai pas tu coupes hein oui je vais couper là j'ai pris la cire ce sera pas la même méthode qu'à l'arrière je vais pas les mettre sur mes paumes et sur mes 4 doigts et plaquer comme ça je vais prendre ma tête comme ça et je vais faire comme ça la cire sur tout l'avant clac 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 vous avez compris ? comme ça sur tout l'avant des cheveux et là je prends la brosse la brosse la brosse et je replaque hop là vous pouvez voir que c'est bien plaqué après ça dépend de vos cheveux moi chic avec ma tête je préfère séparer en 2 il y en a qui le font en une fois il y en a qui séparent en 3 il y en a qui séparent en 4 la plupart du temps ce que je fais c'est que je sépare en 2 après si c'est une coupe vers le bas j'ai tendance à séparer en 3 si en gros je plaque à droite et je plaque à gauche mais franchement ça dépend ma tête elle est bien plaquée je vais reprendre le chouchou qui tenait devant et je vais faire un chignon le chignon il est fait donc là je prends le gel éco et je vais en mettre surtout l'avant l'arrière de mes cheveux de mes cheveux je vais bien le plaquer ici pour que tout soit couché il va trop se rebeller là ça m'énerve qu'ils font ça j'ai envie de les tuer la postiche elle se présente comme ça en intérieur c'est à dire que vous avez deux dents qui sont ici les dents d'en haut je vais venir les fixer ici et d'en bas ici alors je vais prendre la postiche j'ai fixé en haut maintenant j'ai fixé en bas claque le petit fil qui est là du coup je vais le serrer à l'aide de ce machin bidu chouette là une fois que c'est serré à votre convenance bon tu fais le tour comme ceci avec le lacet et tu fais rentrer là et tu mets une petite épingle si tu veux mais moi je mets les épingles après pour pas avoir trop d'épingles dans ma tête parce que j'ai horreur de ça on a déjà un petit résultat mais c'est pas tout parce qu'il faut faire attention aux petits détails donc je vais prendre des cheveux pour enrouler le tour de la postiche franchement vous avez vu comment elle est bien c'est une synthétique mais genre je suis là trop fluide genre j'aime trop regardez la fluidité pourquoi tu siffles genre si je tousse je me mouche vous voyez ça fonctionne vous pouvez voir que là c'est comme ceci on voit un petit peu les coutures et tout donc je vais prendre des cheveux vers le bas sans trop défaire les boucles je vais prendre environ ça comme quantité des fois j'ai l'habitude de quand je tourne je mets la got to be tout ça mais après ça assèche la qualité des cheveux et après ça tue un peu vos cheveux donc en vrai là je vais faire le tour sans rien mettre dessus hop regardez là c'est beaucoup mieux qu'avant parce que là il y a les cheveux qui cachent la couture et c'est maintenant que je vais prendre l'épingle pour attacher je prends mon épingle et je vais attacher le bout de cheveux qui dépasse attendez je vais me regarder ici like et là après vous pouvez déjà rester comme ça franchement c'est simple je peux sortir comme ça là il n'y a pas de bébière mais c'est pas déplaisant et j'aime trop sortir des mots de ma bouche comme dès que ça colle je le balance là j'ai dit déplaisant je sais qu'on dit déplaisant bref je vais faire quelques petites pauses pour que vous voyez hop là et je vais juste faire comme ceci les bébières je les fais qu'avec la cire si je mets du gel dans mes bébières c'est là où mes bébières vont pas finir j'ai mis de la cire sur mes bébières à droite et je prends le peigne hop je vais prendre de la cire je vais mettre ici et là je vais plaquer le côté droit il est fait maintenant ce sera le côté gauche je vais cliquer des doigts euh claquer des doigts voilà du coup c'est terminé vous avez vu que là les deux bébières ils sont faits la coupe elle est opée pour que tout soit bien claqué hop voici le résultat donc j'espère que vous aimez bien hop comme ceci vous avez vu les bébières sont faits ils tiennent le plaquage il tient après si vous voulez vraiment que vos cheveux tiennent vous rajoutez de la laque par dessus là franchement j'ai pas besoin de mettre de la laque parce que je vais pas sortir donc en vrai je vais rester chez moi je sais que ma tête elle va rester placée je pense que cette coupe elle fait très dame genre ça me grandit un peu j'aime bien si t'as un petit date et tout tu dois aller voir ton petit monsieur tout ça il fait du public carré comme ça il sait qu'il sera avec une dame le mec là en face il y a genre ah ouais ah ouais c'est du sérieux là elle repose dur je peux pas fauter si si tu fautes là ciao et le plus dur si je fais des stories de thèmes ça peut être drôle mais moi j'ai pas beaucoup de trucs à raconter en fait de vrai moi je suis pas quelqu'un qui raconte trop ma vie donc euh je sais pas si je ferais des stories de thèmes sur youtube franchement c'est à voir en barre d'infos je vais vous mettre le lien de la postiche vous avez vu comment je plaque mes cheveux si ça vous arrive de faire la même chose envoyez moi vos résultats je vais être contente si vous avez commandé celle là faites moi un petit retour si vous aimez bien le résultat et tout franchement pour ma part elle m'a été livrée vite et franchement elle est de bonne qualité comme je vous ai montré tout à l'heure elle est hyper fuite etc je vous conseille vraiment d'aller l'acheter si vous voulez sortir enfin si vous voulez réaliser des coiffures vite fait sans trop vous prendre la tête le matin pour aller en cours vous coiffer en quoi 15 minutes même pas ça c'est facile c'est simple et c'est très beau pour finir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne activez la cloche aimer commenter liker partager je vous kiffe cette année je vais vous bombarder de vidéos sur youtube alors là c'est l'heure d'envoyer c'est l'heure allez gros bisous j'étaislä j'échoues j' Todd vous l avez Homürü voici et j'étais 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 je j'étais j'étais je